... Bonsoir. Ils pensaient s'expatrier pour faire des affaires. 4 Français sont aujourd'hui retenus au Qatar, sans visa de sortie des autorités. Le Qatar investit en France, mais les Français peuvent-ils travailler là-bas ? Carnet de route sur la face cachée d'un petit pays qui fait beaucoup parler de lui. Une enquête ensuite sur l'un des hommes les plus recherchés de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi aurait-il tué toute sa famille avant de disparaître ? Vous allez entendre des témoignages inédits sur une énigme judiciaire. Et enfin, direction Hong Kong, où des milliers d'hommes et de femmes vivent, mangent et dorment dans moins de 10 mètres carrés. Pourquoi ces vies en cage dans la ville la plus riche de Chine ? Bonsoir, bonsoir à tous. Pour ouvrir ce magazine, une enquête sur des appels à l'aide. Ceux de Français partent travailler ou faire des affaires à l'étranger. Ils pensaient trouver l'Eldorado, mais aujourd'hui, ils sont retenus, empêchés de rentrer chez eux. Ils sont au Qatar. Ce petit émirat, le monde de l'entreprise en France, le connaît bien. Ces cinq dernières années, ce pays a investi 12 milliards d'euros dans l'Hexagone. Immobilier, luxe, médias, sport. Alors, s'expatrier dans ce pays, pour certains Français, cela semblait être un moyen sinon de faire fortune, de bien gagner sa vie. Mais sur place, ils ont découvert un système particulier. Impossible de faire des affaires pour un étranger sans un sponsor, un parrain qui, vous allez le voir, en fait, détient tous les pouvoirs. Même celui, en cas de litige, d'empêcher un expatrié de quitter ce pays. Plus étonnant encore, au lycée franco-qatarie de la capitale, le proviseur, un Français, est parti, menacé, dit-il, d'une lourde peine de prison parce qu'il n'appliquait pas un programme conforme aux valeurs du pays. Regardez, c'est le carnet de route d'Élise Menand. Elle rejoindra Guylaine sur ce plateau. Mon enquête commence à des milliers de kilomètres du Qatar, à Florange, au pied des Hauts-Fourneaux. C'est ici que vit Isabelle Marronjou, dans cette maison qu'elle connaît bien et où elle ne pensait pas revenir habiter. Donc là, on est chez mes parents. Là, c'est ma chambre d'enfants. C'est maintenant la chambre de mon fils Adam. Donc moi, je dors la chambre en face. Isabelle est rentrée précipitamment il y a un an, après cette année passée au Qatar. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Surtout que je reviens sans mon mari et avec mes enfants. On dirait... Une pauvre femme, quoi. Parce que je suis plutôt carrière très indépendante. Et là, je dors, à côté de chez mes parents. Alors, je s'en mets en face. C'est comme si, tous les jours, j'avais 12 ans. De sa vie à Doha, la capitale, il ne lui reste plus que quelques photos. Son mari, Jean-Pierre, est alors homme d'affaires et président de l'Association des Français du Qatar. Le couple mène la belle vie. Mais les affaires ont mal tourné, les marronjoux ont tout perdu et le mari d'Isabelle n'a plus le droit de quitter le Qatar. Adam, Guillaume, venez. Cela fait plus d'un an que la famille est séparée et ne communique plus que par Skype. Salut, parfois, ça va ? Salut, les pilou. Salut, ça va ? Alors, ça se prépare, cette rentrée ? Je serai dans la classe des plus petits de l'école. Ah oui, c'est sûr. Mais ça va durer qu'un an. Et puis, il y aura Adam qui va te surveiller. C'est ça qui t'énerve. Non, 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 non. Non, 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 non. Avoir votre famille au téléphone, c'est important ? Ah ben, ça rythme ma journée. Et puis, ça me rappelle que je ne suis pas déconnecté. Et c'est ce qu'il y a de plus important. La situation s'éternise. Les enfants ne savent pas quand ils pourront revoir leur père. Ça nous fait du bien. Ça, comme il dit, ça peut oublier la situation. Oui. Ouais. Et toi, Guillaume ? Bah, c'est bien comme ça. Il se rappelle qu'il n'est pas tout seul. On est là, nous. Je sais, Trésor. Je le sais. J'oublie jamais ça. On peut arrêter, Lise ? Parce que là, c'est trop, là. Allez, à plus tard, Jean-Pierre. Quelques jours après ce tournage, Jean-Pierre Marronjou est arrêté et mis en prison. Comme lui, trois autres Français sont retenus contre leur gré au Qatar. Je vais mener l'enquête. Avant de partir, j'ai ces images en tête. Le Qatar, organisateur de la Coupe du monde de football en 2022, nouvelle puissance économique, une richesse qui fait rêver. Mais faire des affaires ou travailler sur place peut être risqué. Je vais découvrir la face cachée de ce pays, un émirat où les droits élémentaires peuvent être bafoués. Me voici à Doha, la capitale du Qatar. Ici, il y a encore dix ans, c'était un désert. Aujourd'hui, les tours poussent un peu partout. Les jeunes roulent en voiture de course et les résidences de standing accueillent les expatriés occidentaux. Ce Qatar-là, Jean-Pierre Marronjou l'a bien connu. Aujourd'hui, pour le retrouver, il faut s'en éloigner. Depuis notre conversation sur Internet, l'homme d'affaires français est détenu quelque part dans la zone industrielle. Je suis accompagnée d'un autre français, le seul ami qui lui reste ici. Yves Pandélio lui apporte des affaires en prison. Ça, c'est un short pour qu'il dorme parce qu'il dit qu'il fait très froid dans cette prison. C'est en coton, je suppose que c'est mieux. Et puis des sandales. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a demandé. Comment il va en prison ? Je dirais que son état moral n'est pas brillant et à chaque fois, il pense qu'il va sortir. À chaque fois, sa sortie, elle est retardée pour une raison, pour une autre. Toute la matinée, nous allons faire le tour des prisons de Doha. En caméra cachée, nous ne savons pas où est détenu Jean-Pierre Marronjou. Nous commençons par le centre de rétention des étrangers. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche le français, le français qui est en prison. Il n'est pas là. À chaque étape, c'est le même scénario. Nous sommes renvoyés de prison en prison. Finalement, voici le centre de détention où est enfermé Jean-Pierre Marronjou. Le français est accusé d'avoir fait des chèques sans provision. Lui rejette la faute sur son partenaire Qatari. Je parviens à le joindre par téléphone. À la période où mon sponsor a voulu récupérer ma société et que j'ai refusé, il s'est arrangé pour retirer de l'argent au moment où des chèques se présentaient. Ces chèques ont été refusés. Il y en a en gros une dizaine. Il s'était fait sciemment pour me mettre dans une situation où je risquais la prison. Qu'est-ce que vous risquez pour ces chèques ? Chaque chèque rejeté, normalement, c'est 10 mois de prison. Jean-Pierre Marronjou risque 8 ans de prison. Comment en est-il arrivé là ? Je veux comprendre comment fonctionne le monde des affaires au Qatar. Le pays a tout d'un eldorado. Les Qataris possèdent les 3e réserves de gaz au monde. Il n'y a pas de crise, pas d'impôts. Les étrangers viennent du monde entier avec l'espoir d'y faire fortune. J'ai justement rendez-vous avec l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour Elie, ça va ? Ok, c'est parti. Mehdi est arrivé il y a un an. A 40 ans, il avait besoin d'un second souffle. Il a plaqué son CDI et sa vie parisienne pour venir tenter sa chance à Doha. Pour moi ici, le Qatar, ce n'est pas simplement un eldorado. C'est aussi un nouveau challenge personnel. Il y a vraiment, vraiment des opportunités à saisir. Les opportunités, c'est maintenant qu'il faut les saisir. Vous avez envie qu'une fois, et vous savez quoi ? C'est maintenant. Mehdi est dans le design d'intérieur depuis 20 ans. Au Qatar, il va lancer une célèbre marque française de mobilier. Pour son premier magasin, il a vu les choses en grand. Donc là, vous êtes dans le futur habitat à Doha. Donc on a un Oka qui fait ces deux plateaux de 1000 m². On aura 2000 m² en tout. Mehdi n'a pas ouvert son magasin seul. Il a un partenaire, le groupe Qatari Almana. Ce jour-là, il a une réunion de travail pour agencer les meubles. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Son chef est britannique, sa collaboratrice est russe. Seule la direction du groupe est Qatari. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un bon partenaire. Ça vous facilite les choses, ça vous ouvre les portes. C'est quoi un partenaire ? Un partenaire, c'est quelqu'un qui va vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. Qui va vous faciliter la vie de tous les jours. Qui va vous aider à trouver un bâtiment. Qui va vous faciliter les choses au niveau de la douane. C'est ce qu'on a besoin dans le business. C'est de ne pas perdre de temps, d'aller vite. Mehdi n'a pas le choix. Avoir un partenaire Qatari est obligatoire. C'est la loi. On appelle cela le sponsorship. Vous devez avoir un sponsor. Si vous voulez enregistrer votre entreprise, vous avez besoin d'un sponsor qui vous aide. Si vous voulez ouvrir un compte en banque, vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient. Vous avez besoin d'un sponsor qui vous aide à faire tout ça. Faire des affaires, mais aussi ouvrir un compte en banque, louer une maison, acheter une voiture. Les étrangers ne peuvent rien faire sans l'autorisation de leur sponsor. Pourquoi un tel système ? Pour mieux comprendre, je vais à la rencontre d'hommes d'affaires Qatari. Ahmed Al-Rayez est l'un d'entre eux. Il reçoit deux Françaises qu'il sponsorise et qu'il conseille régulièrement. Nelly à gauche a le projet d'ouvrir un salon de coiffure VIP. Véronique travaille dans une société d'informatique. J'ai besoin de rencontrer des gens à Dubaï. J'aimerais que vous veniez avec moi si vous pouvez. J'ai besoin de vos conseils sur cette réunion que je vais avoir. Oui, bien sûr. Prévenez-moi, quelques jours en avance et on ira. Pas de problème. Ahmed, c'est mon protecteur dans le pays, même s'il ne se passe rien. Mais je veux dire, j'ai besoin d'avoir quand même un support, ne serait-ce que par rapport à la barrière de la langue, par rapport aux lois qui changent comme régulièrement. et Ahmed est là pour conseiller, pour orienter, pour dire si c'est bien ou si c'est mal. En fait, choisir un sponsor, c'est peut-être beaucoup plus important que de choisir un mari. Parce que, un mari, ok, mais un sponsor, c'est... Allez, je veux dire, c'est notre Dieu. Pour moi, c'est mon Dieu. Ahmed, c'est mon Dieu. C'est un peu fort. Non, c'est pas un peu fort. Non. Selon Ahmed Al-Rayez, le système de sponsorship est vital. Il permet au pays de garder le contrôle de son économie. Le Qatar a une particularité. Sur 2 millions d'habitants, à peine 300 000 sont qataris. Vous, chez vous, vous avez 90% de votre peuple. Nous, ici, nous avons 95% d'étrangers. Si le pays était ouvert, on serait perdu. Nous sommes trop peu. Qu'est-ce qu'on ferait ? On resterait à la maison. Parce que les étrangers ont plus d'expérience que nous dans les affaires. Ahmed et sa famille sponsorisent 25 entreprises occidentales. Chaque société doit lui verser une rente mensuelle. Une activité lucrative, il touche un minimum de 25 000 euros par mois. Impossible pour les étrangers de déroger à la règle. Nous avons un centre de rétention. C'est un endroit d'où on expulse les étrangers qui sont ici sans sponsor. Ou qui n'ont pas de carte de résident. Ou qui font des choses illégales. On les amène ici et on les expulse. Et ils ne reviendront plus jamais dans ce pays. Ahmed m'emmène visiter une entreprise dont il est fier. L'une des plus grandes blanchisseries du pays, c'est sa propre affaire. 400 personnes travaillent pour lui. Des Népalais, des Philippines, des Indiens. Il n'y a que des étrangers qui travaillent ici ? Il n'y a que des étrangers, pas de Qataris. Pourquoi ? Les Qataris ne font pas ce genre de travail. Ils ne travaillent pas. Ahmed est aussi le sponsor de ses salariés. Et il garde en permanence un oeil sur eux. Le sponsorship permet de contrôler les étrangers. En tout, je sponsorise 2000 personnes. Je sais en permanence où ils sont, ce qu'ils font. Je connais leurs revenus. Je sais s'ils font quelque chose de mal. Pour Ahmed, comme pour tous les Qataris, le sponsorship n'a que des avantages. Pour les étrangers, ce système s'avère bien contraignant. Michel Daillet est un avocat français installé au Qatar. Il conseille des PME étrangères. Ce jour-là, il rencontre des dirigeants d'une entreprise française et les met en garde. Les questions de travail sont extrêmement sensibles. On ne peut pas envoyer des gens comme ça au Qatar sans qu'ils soient raccrochés par le système de sponsoring à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a comme droit ? Sur l'employé ? Sur l'employé, il a quasiment tous les droits. On n'est plus maître de la situation. On n'est plus du tout maître de ses employés. Ça, c'est certain. L'un des premiers conseils qu'il donne est toujours de bien choisir son sponsor. On ne peut pas venir en électron libre au Qatar. Ça se traduit dans les affaires par le fait que vous ne pouvez pas monter une affaire au Qatar, sauf exception, sans avoir un actionnaire qatari qui détiendra au minimum 51% de votre activité. Il a également le droit, s'il y a un problème, de vous retenir dans le pays. Il a souvent le droit de mettre un terme à l'entreprise. Il a souvent le droit de faire des opérations sur le compte bancaire. Bien souvent, ce sont les entreprises étrangères qui prennent tous les risques financiers. Le sponsor, lui, n'en prend aucun. Est-ce qu'il investit toujours 51% ? En général, en pratique, non. Il n'investit pas. C'est-à-dire qu'en rémunération de ces 51%, il ne verse rien. C'est souvent l'étranger qui verse l'intégralité du capital. Ce système de sponsorship laisse la porte ouverte à toutes les dérives. Au cours de mon enquête, je découvre que beaucoup d'expatriés rencontrent des difficultés qu'ils n'imaginaient pas. La plupart ont peur de parler. Parce qu'on a eu des risques, parce qu'il y a la police qui peut rechercher aussi les gens. La police secrète. La police secrète ? Oui, il y a deux failles. C'est vrai que je sais que mon sponsor a des appuis ou placés. Je pense que ça peut aller jusqu'à la prison, au rembours du pays. Des choses... On peut aller loin. Finalement, un Français a accepté de me rencontrer. Nous l'appellerons Sébastien. Il ne veut pas être filmé, c'est trop risqué. Sébastien est arrivé ici il y a 4 ans, pour monter une petite entreprise avec son sponsor. Très vite, les choses ont mal tourné. Moi, ça m'arrivait régulièrement, c'est-à-dire que je vais à la banque, je prends le relevé bancaire, et puis je voyais sur une ligne, monsieur X, dépenses personnelles, et il m'avait siphonné le compte. Moi, à la fin du mois, après, j'avais plus d'argent pour payer mes employés, plus d'argent pour payer mes fournisseurs, plus d'argent pour payer les locaux de l'entreprise. Et ça, c'est très problématique. Quel recours vous avez quand un sponsor siphonne les comptes ? Zéro. Zéro. Vous avez zéro recours. On ne peut pas gagner un conflit contre un Qatari. C'est impossible. Pour parler un peu crûment, on a un peu l'impression parfois d'être déméteillé. Il y a encore cette notion un peu d'esclavage, mais c'est vrai qu'on leur appartient complètement. Vous n'avez pas les mêmes droits qu'un Qatari. Cela va même plus loin. Pour sortir du Qatar, les étrangers doivent demander la permission à leur sponsor. C'est ce qu'on appelle un visa de sortie, ou exit permit. Une arme redoutable. En cas de conflit, le sponsor peut le refuser. Au Qatar, le sponsor est tout puissant, surtout s'il s'agit d'un homme d'influence. Nasser Al-Wartani en sait quelque chose. Il pensait avoir trouvé un sponsor de confiance, un membre de la famille royale. Il a tout perdu. Nasser est franco-jardanien. Il préfère s'exprimer en arabe. Voici la tour où j'avais acheté le bureau au 33ème étage. Avec son sponsor, il a acheté ce bureau et monté une entreprise de design d'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné l'argent à mon sponsor et qu'il a refusé de mettre les papiers à mon nom. Après, quand je lui ai demandé de trouver un accord à l'amiable pour régler le problème, il m'a dit « Si tu veux partir du Qatar, il faut que tu me cèdes tout ton argent, ton bureau et tout ce que tu as. Et là, tu pourras partir. » Nasser Al-Wartani a refusé. C'était au mois de février. Depuis, son sponsor ne lui accorde plus son visa de sortie et il est bloqué au Qatar. Aujourd'hui, il vit à l'hôtel. L'homme d'affaires a constitué tout un dossier, contrat, relevé de compte bancaire, visa de sortie refusée. Moi, j'ai investi en tout dans ce pays 2,5 millions d'euros et mon sponsor n'a même pas investi un COPEC. Rien du tout. Nasser est resté seul à Doha. Sa femme française et ses deux enfants sont partis avant l'été. Eux aussi restent en contact par Internet. Sophie ? Vous m'entendez ? Ça va ? Oui, ça va. Et toi ? Oui, ça va. Il faut tenir bon, c'est que tu n'as rien à te reprocher. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous aujourd'hui ? C'est de ne pas savoir quand il sortira. Je pense que c'est ça. Une semaine, 15 jours, 6 mois, voire des années. Enfin, je veux dire, je n'imagine même pas qu'il puisse rester encore des mois là-bas. Enfin, je veux dire, il ne tiendra jamais le coup. Il y a des moments où je me dis que je ne rentrerai jamais. C'est comme si j'étais en prison. C'est un sentiment terrifiant. Tu as l'impression d'être ligoté. Imaginez, je ne peux même pas aller voir mes enfants. Le destin de Nasser est entre les mains de son sponsor. C'est lui, sur ses photos. Un cousin éloigné de l'émir du Qatar, qu'il considérait comme son ami. Nasser a porté plainte. Il ne se fait guère d'illusions. Je décide d'appeler cet homme pour tenter d'éclaircir l'affaire. Allô ? Je voudrais vous parler de Nasser Al-Wartani. Vous pouvez l'appeler et lui demander. Mais je voulais avoir votre point de vue. Je suis désolé, je ne vois pas de ce que vous parlez. Appelez le tribunal, ils vous diront. Pourquoi il ne peut pas avoir son visa de sortie ? Ne m'appelez plus à ce numéro, ok ? Allô ? Allô ? Quelques jours plus tard, j'apprends que Jean-Pierre Marronjou, l'homme d'affaires détenu, a quitté sa prison. Il est convoqué au tribunal. Je m'y rends en caméra cachée. Le voici en violet sur ces images. Vous avez compris ? Oui, du coup. Jean-Pierre Marronjou a payé une caution de 2500 euros pour sortir de prison. Il n'a toujours pas été libéré. Le problème, c'est pas que tous les matins, on te dit, bon, c'est la chambre. Et puis les heures passent, et puis... Ah, ben, on sait pas, on verra, il y a un problème. On se demande quel est le problème, et personne ne le sait, en fait. Jean-Pierre Marronjou est poursuivi pour des chèques sans provision qu'il reconnaît avoir signés. Sa société rencontrait des problèmes de trésorerie. Un Français qui avait investi dans son entreprise me l'a confirmé. Il a même porté plainte contre lui. Jean-Pierre Marronjou a-t-il mal géré son entreprise ? Lui accuse son sponsor d'être à l'origine de ses problèmes financiers. Impossible d'en savoir plus. Une chose est sûre, il se retrouve seul, démuni face à la justice qatari. L'avocat ne s'est pas présenté. Jean-Pierre Marronjou retourne en prison. Son avocat qatari a fini par le quitter. Des étrangers bloqués, détenus, il y en a aussi dans un secteur aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Le Qatar se rêve en grande nation du foot. Le pays recrute ses joueurs directement en Europe, mais ne tient pas toujours ses promesses. Zahir Bellounis est un footballeur français. Aujourd'hui, il fréquente le parc plus que le stade. Tous les après-midi, il les passe avec sa femme et ses deux filles. Une vie paisible en apparence. Mais Zahir n'a pas été payé depuis deux ans. On pourrait croire que ma vie est cool, mais en ce moment je vis un véritable cauchemar. Je me bats pour en sortir. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, je suis interdit de quitter le pays depuis que j'ai porté plainte contre mon club. Le rêve avait bien commencé pour Zahir Bellounis. En 2010, il est acheté par un club de D2 qatari et signe un contrat de 5 ans. Il est alors capitaine de l'équipe. Je suis là. J'avais encore le sourire. Au bout d'un an, Zahir est mis sur le banc de touche sans explication. Ses salaires ne sont plus versés. Pourtant, il fait toujours partie du club. Il n'est pas licencié. Le plus important, c'est la durée du contrat du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2015. Ils me doivent de 2 ans de salaire. Toute personne travaillant et n'étant pas payée pendant 2 ans, réclameraient son dû. Et moi, c'est 2 ans de salaire dans ma vie et je ne peux pas leur faire cadeau de ça. Zahir Bellounis a porté plainte contre son club. En représailles, son sponsor ne lui délivre plus de visa de sortie depuis le mois de février. Zahir m'emmène chez son ami Stéphane Morello, entraîneur dans un autre club de foot. Depuis 4 ans, il vit le même cauchemar. Lui non plus ne peut pas sortir du pays. Ses 2 dernières années de salaire n'ont pas été payées. Au niveau de la personnalité, tu changes, tu deviens cinglé. Tu sais comme je suis. Je suis quelqu'un qui s'enflamme vite. Je m'enflamme avec ma femme, je m'enflamme avec mes enfants. Je mène une vie impossible à tous mes proches. C'est les enfants qui en bâtissent de ça. C'est les enfants qui en bâtissent de ça. Qui est responsable de cette situation ? Ce n'est pas moi. Des fois, je regarde les avions comme ça et je me dis que je ne pourrais pas le prendre. Je ne pourrais pas le prendre cet avion, on m'interdit de le prendre. Mais je vois la mer, je me dis qu'il faut partir en bateau ou je ne sais pas, faire des trucs. Je le dis parce que je suis un peu tendu en ce moment. Mais je n'aimerais pas arriver à ça. Parce que là, pour le coup, ce serait grave. Comme les 3 autres Français bloqués au Qatar, Stéphane Morello a demandé de l'aide à l'ambassade de France. Il attend un appel. Ils savent très bien qu'il y a une atteinte à nos droits, qu'il n'y a aucune raison de nous maintenir ici. S'ils le savent, à partir du moment où vous le savez, dites-le au gouvernement qataris. Si la première fois que vous l'avez dit, ils l'ont mal entendu ou ils l'ont mal compris ou ils n'ont pas compris que c'était pressant quand même, dites-le un peu plus fort. Les sponsors de Zaire Bellounis et Stéphane Morello n'ont jamais répondu à mes demandes d'interview. Stéphane reçoit l'appel de l'ambassade. Oui, monsieur Safar. Mais encore une fois, ces espoirs sont déçus. Rien n'a bougé. Bonne fin de journée, au revoir. La diplomatie française est extrêmement coupable. Comment penser que le fait de hausser un peu la voix ou de faire comprendre le qatarique, on veut résoudre ce problème-là, comment penser que ça pourrait mettre en relation ou en péril les relations contre Dianne, la France et le Qatar ? Les intérêts économiques pèsent-ils plus lourd que 4 expatriés bloqués ? Ces dernières années, le Qatar a investi 12 milliards d'euros en France. L'ambassade et le ministère des Affaires étrangères ont refusé de répondre à mes questions. A Paris, j'ai rendez-vous avec l'avocat Franck Berton. Depuis fin août, c'était nord du barreau, défend les Français bloqués au Qatar. Mais quoi qu'il arrive, les droits de l'homme doivent être respectés. Et on marche pas comme ça, à part un chantage en disant tu renonceras ton salaire et tu pourras sortir de mon pays. Non mais vous imaginez, au 21e siècle, de dire ça ? Non mais c'est inimaginable. Les sponsors des 4 Français ont un point commun. Ils font tous partie de la famille royale du Qatar. Franck Berton a décidé de porter plainte contre eux et contre l'émir en personne. Écoutez, bien sûr que c'est compliqué de s'attaquer à la famille royale. Et c'est même pour ça que peut-être pendant un moment donné, on va dire, les affaires étrangères et la diplomatie française a été un petit point en retrait. Qu'on s'est dit, écoutez, quand même, les intérêts en jeu sont importants, on va froisser la famille royale. Mais la famille royale, c'est le Qatar. Et le Qatar, c'est la famille royale. Mon enquête n'est pas tout à fait terminée. Elle s'achève en Bretagne avec une affaire embarrassante pour la France. Pendant 4 ans, Jean-Pierre Brosse était proviseur du lycée franco-qatari de Doha. Mis en cause pour le contenu de son enseignement, il a décidé de rentrer en France. On ne me sentait plus libre. Parce que lorsqu'on n'a plus la liberté d'exercer son métier, on ne peut pas être serein. C'est quelque chose qui est pesant. Le lycée privé où exerçait Jean-Pierre Brosse devait être un symbole de l'amitié entre les deux pays. Il accueille des élèves français et qataris. En 2008, il est inauguré par Nicolas Sarkozy et le futur émir du Qatar. Deux ans plus tard, la situation s'envenime. Jean-Pierre Brosse commence à subir des pressions de certains parents. Il se plaigne des programmes français. L'ancien proviseur m'emmène à la bibliothèque municipale. Il veut me montrer le type de livre qui posait problème. Donc, dans le domaine de l'histoire, la statuaire grecque, impossible à étudier. Pourquoi ? La nudité, simplement. En histoire, toujours, le fait d'avoir une église, une abbaye, une cathédrale, pose problème. Parce que c'est simplement une allusion à la chrétienté. Les enfants ne doivent pas savoir qu'il existe une autre religion que l'islam avant l'âge de 18 ans. Les plaintes s'accumulent, deviennent quotidiennes. Jean-Pierre Brosse a gardé les documents mis en cause. Ces photos extraites de manuels scolaires. Dont celle-ci, un dessin de deux petits oursons. Le problème, c'est que l'un d'eux s'appelle Mathieu. Et il est impossible d'avoir une histoire qui concerne un petit ourson qui porte le nom d'un apôtre. Pourquoi ? Parce que c'est un apôtre. Donc, c'est une allusion à la religion chrétienne. Tout allait lui poser problème. Mais des choses absolument anodines qui pouvaient déclencher des réactions de la part des parents qui mènent jusqu'à un emprisonnement. Jusqu'à l'emprisonnement ? Oui. Je vous parle d'Emmanuel scolaire. Vous avez un petit ours qui s'appelle Mathieu. On vous téléphone pour vous dire que vous risquez dix ans d'emprisonnement. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Dix ans d'emprisonnement, c'est la menace qu'aurait brandie, selon lui, le procureur général du Qatar. Jean-Pierre Brosse tente de faire des efforts, mais il refuse de modifier les programmes. Le pire, ça aurait été d'accepter. On peut commencer par enlever une partie des programmes, ensuite une partie plus importante. On va glisser tout doucement jusqu'à arriver à une école coranique qui aurait vu flotter le drapeau de la mission à l'île française sur son toit. Et ça, c'est inacceptable. C'est pas possible. Menacé de prison, ne trouvant pas de solution, Jean-Pierre Brosse finit par jeter l'éponge. Qu'en est-il aujourd'hui ? Impossible de rentrer dans le lycée, le ministère des Affaires étrangères a mis son veto. Zahir Bellounis n'a pas joué depuis deux ans et a mis un terme à sa carrière de footballeur. Stéphane Morello est devenu enseignant à Doha et tente de mener une vie normale avec ses enfants. Jean-Pierre Marronjou a entamé une grève de la faim en prison. Nasser lui attend toujours. En janvier, sa carte de résident expire. Il sera sans papier dans un pays qu'il n'aura pas non plus le droit de quitter. Bonsoir Élise. Une question d'abord sur l'affaire de ce lycée franco-katariste. Cet ex-proviseur que vous avez interviewé, est-ce que c'est un cas isolé ? Non, ce n'est pas un cas isolé. Son successeur a également eu des problèmes au bout d'un an. Il a d'abord été retenu dans le pays, il n'avait plus le droit de sortir, il n'avait plus de visa de sortie, puis il a été expulsé. Les autorités du Qatar lui reprochaient des problèmes financiers dans l'établissement, mais il semblerait que ce serait un prétexte. Alors, quel est exactement le statut de ce lycée franco-katariste ? C'est un peu difficile à comprendre. De qui est-ce qu'il dépend ? C'est un lycée qui a un statut particulier. Ce n'est pas le lycée français de Doha, c'est un lycée privé franco-katariste. Au départ, il était sous la gestion de la mission laïque française. Mais avec des professeurs de l'éducation nationale française ? Voilà, tout à fait. Il était détaché de l'éducation nationale. Et depuis 2012, depuis qu'il y a eu des problèmes avec les proviseurs, il est sous la gestion qatarais. Et donc, en fait, il y a un autre lycée à Doha, qui est, lui, le lycée français, géré par les Français. Et là aussi, il y a eu des problèmes puisque le proviseur est rentré précipitamment en France il y a quelques semaines. Après avoir été arrêté au Qatar, les autorités lui reprocheraient visiblement selon elle une attitude anti-musulmane. Alors, Élise, vous nous montrez dans votre reportage les difficultés pour les étrangers de travailler au Qatar. À la fois, ça peut aller de son entreprise spoliée, des peines de prison, donc pas de visa de sortie retenue dans le pays. Mais ça peut aller jusqu'où ? Ça peut même aller jusqu'à la mort. Rien que cet été, il y a 44 Népalais qui sont morts sur les chantiers... Les ouvriers Népalais. Les ouvriers Népalais qui sont morts sur les chantiers de Doha. Il faut savoir que l'été, au Qatar, il fait très chaud, il fait 50 degrés et les chantiers ne s'arrêtent pas pour autant. Et les ouvriers travaillent dans des conditions très difficiles. Ils travaillent 12 heures par jour, ils n'ont pas toujours d'eau potable, ils n'ont pas toujours de pause, à tel point que l'ambassadeur du Népal au Qatar a même qualifié le pays de prison à ciel ouvert. Et les organisations internationales commencent à s'inquiéter de plus en plus, notamment Human White Watch, parce qu'avec l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022, les chantiers se multiplient et le Qatar va faire appel à des milliers et des milliers d'ouvriers supplémentaires, de main-d'oeuvre. De main-d'oeuvre. On estime même qu'ils auraient besoin d'un... Sous-titrage Société Radio-Canada